Le conseil d'administration Le conseil d'administration Une moyenne journalière de plus de 90 personnes Et nous avons dépassé les 120 personnes Lors de la visite de la Léproserie du Goulet à Condé-sur-Ville Cette manifestation, et je les en remercie A été menée en partenariat avec les archives départementales Maisons de l'Histoire de la Manche Comme il ne faut pas s'arrêter Nous nous sommes remis en projet Comme cela a été prévu Et nous avançons actuellement Sur la préparation De la deuxième édition Des rencontres départementales de l'Histoire Qui se tiendront au mois de novembre Je ne peux pas encore vous en dire les dates précises Elles seront fixées fin février Ni le lieu précis Ce sera sur le territoire de notre section de Valogne Mais pas nécessairement à Valogne Nous menons cette manifestation Toujours en partenariat permanent Avec les archives départementales Et puis cette année Nous y associons notre section de Valogne Et un partenariat extérieur Avec le pays d'art Et d'Histoire du Clos du Cotentin Le thème de cette manifestation Est déterminé C'est un thème original Qui n'a jamais été traité Les Irlandais et la Manche Lien culturel et historique De la préhistoire au XXe siècle Nous travaillons également A la sortie de notre prochain ouvrage Dans la collection études et documents Ce sera le numéro 44 L'Aigle de Gueule Survole au-dessus du temps L'histoire de la famille de Mons Du XIe siècle à nos jours Par Rodolphe de Mons L'ouvrage est saisi Nous terminons les dernières corrections Les dernières mises au point De mise en page Et logiquement L'ouvrage sortira Fin mars ou début avril Et vers la mi-mai La date sera déterminée Mi-février Nous ferons une séance De présentation de cet ouvrage Au château de Carantilly Et bien évidemment Nous vous adresserons Le moment venu Les invitations Je vous rappelle également Que notre prochaine Assemblée générale Se tiendra ici à Gavray Le 18 mars prochain La municipalité de Gavray Nous a fort aimablement Mis à disposition La salle des fêtes Ce sera une assemblée Générale élective C'est-à-dire qu'on renouvellera Le conseil d'administration Et comme à l'accoutumée Elle se terminera Par une conférence Qui sera ouverte Bien sûr à nos adhérents Mais aussi plus largement Au public Et c'est M. Philippe Cléret Docteur en histoire Directeur des musées De Ville-Dieu Qui viendra nous parler De l'Ordre de Malte Et de la commanderie De Ville-Dieu Nous poursuivons également Ce que nous avons amorcé En novembre 2022 C'est-à-dire chaque mois Avec la radio RCF L'enregistrement d'une émission Qui s'appelle Histoire Normande Nous avons déjà Quatre émissions Qui sont en ligne Et la prochaine émission Sera mise en ligne Vers le 10 février Et nous allons chaque mois Donc poursuivre L'enregistrement Et la diffusion D'une de ces émissions Nous allons également En fin février De cette année Sortir le numéro 259 De la revue de la Manche Qui sera bien sûr Adressée à tous nos abonnés Et j'en profite Comme nous sommes En début d'année Pour vous rappeler Qu'il faut que vous pensiez A vos cotisations A vos abonnements A la revue de la Manche Parce que bien évidemment Et vous le savez Nous avons besoin De votre soutien matériel Et moral Mais aussi matériel Pour poursuivre Nos activités Donc aujourd'hui Pour cette conférence Nous avons le plaisir Je dirais même Le double plaisir Et je vais vous dire pourquoi D'accueillir Richard Catherine Richard Catherine Devait faire cette conférence Lors de notre colloque de novembre Et puis Un contre-temps N'a pas permis De la réaliser Et comme cette conférence Était extrêmement attendue Et que de surcroît Richard avait bien sûr Travaillé A la préparation De cette conférence Dès que le colloque A été terminé Nous avons repris contact Et nous nous sommes dit Il faut la faire Cette conférence Alors il y avait Schématiquement Deux possibilités Soit la faire A Saint-Lau Mais Seuls Ou presque seuls Les adhérents de Saint-Lau En auraient profité Et on s'est dit C'est un peu dommage Ce serait bien Qu'on puisse la diffuser Beaucoup plus largement Ce qui fait qu'on a décidé De l'enregistrer D'en faire une visioconférence Ce qui va permettre A l'ensemble de nos adhérents Des trois sections De pouvoir en profiter Et puis Comme au-delà de nos adhérents Ces visioconférences Sont ouvertes au public Et bien Plus largement Le public Pourra en profiter Richard Catherine Est membre de longue date De notre société C'est un fidèle Parmi les fidèles C'est un ancien professeur Il a été Pendant deux mandatures Mère adjoint de Saint-Lau En charge de la culture Et par rapport A la conférence Qu'il va donner aujourd'hui Le service de santé De l'armée américaine Dans le Cotentin En juin 1944 Je vous signale Un ouvrage Dont il est l'auteur principal Un mois d'enfer Édité chez Eurocible Et une partie Des éléments Qu'il va développer Dans cette conférence Sont empruntés A cet ouvrage Il faut ajouter Et ça me paraît important Par rapport A la période Qui va être traitée Que Richard Richard a connu la guerre Il était enfant Mais c'est une période Qu'il a connue Donc il n'a pas seulement Des souvenirs Je dirais Archivistiques Mais il a également Des souvenirs Bien vivants Et sans doute À certains moments Dans la conférence Ou à partir de vos questions Il pourra y faire référence Cette conférence Il l'a notamment Travaillée À partir d'archives Qui sont issues De la bibliothèque Du congrès À Washington Et dans cette conférence Il va nous présenter L'organisation Le déploiement De ces services de santé Dans notre département Leur action En centrant Cette dernière Principalement Sur sa dimension militaire Même si parallèlement Une aide A pu être apportée Par des civils Je vais donc Passer le relais À Richard Et je reviendrai En fin de conférence Parce que certainement Aurez-vous Des questions À lui poser Richard Je vous laisse La parole Donc Quatre parties Le système de santé américain Je vais vous présenter Vous vous montrer Comment il a été créé Quelles sont ses fonctions Vous parlez du débarquement Parce que c'est important Dans le premier mois C'est d'abord le débarquement Des unités médicales Et des unités de combat Plus bien d'autres D'ailleurs Leurs installations La chronologie Des débarquements Et Certains autres aspects Vous allez voir Du service de santé La troisième partie Sera consacrée À des bilans Dans tout ce que j'ai pu Compulser J'ai trouvé Des documents Qui sont souvent Des Comment dire Des évaluations Ou des Des bilans chiffrés Et vous allez voir Que les chiffres Ça dit Beaucoup de choses Sur Cet aspect De la guerre De la seconde guerre En particulier Et puis Bien sûr J'aurai une petite conclusion Donc L'armée américaine Dispose donc D'un Ce qu'elle appelle Un Medical Medical Department Ça veut dire Un département militaire C'est son C'est l'organisme Qui s'occupe Comment dire De la médecine Pour Toute l'armée américaine Qu'elle soit En paix Ou en combat Ces fonctions Eh bien C'est de C'est la sélection Des soldats Les gens de ma génération Ont été Des conscrits Et quand on passait A la conscription C'était pour voir Si on était apte Ou pas A devenir soldat Il y en a sans doute Parmi vous Qui ont connu Qui ont connu ça Pour l'armée américaine C'était la même chose La Le Medical Département Est chargé De la sélection Des soldats Mais Deuxième Fonction C'est assurer La santé Des personnels Du Medical Département En temps de paix Mais en temps de guerre C'est aussi Comment dire Assurer la santé Des soldats C'est important Parce que Le Medical Département A doit s'occuper A la fois Des gens Qui sont Atteints Sur le terrain Qui sont blessés Mais ça n'exemple pas Les autres Les soldats Dans leur ensemble D'avoir Des maladies Donc c'est à la fois Les deux aspects Vous voyez bien Et puis alors Troisième Objectif De ce département C'est de restaurer La santé Des malades Et des blessés Car vous le savez bien Vous le verrez Justement dans les bilans Que Tous les blessés Ne retournent pas A la maison Mais que Beaucoup Retournent au combat Une fois Réparés Entre guillemets Alors Vous le voyez ici C'est L'état Disons du Ministère De la santé Comment dire En juin 1944 Alors Vous voyez Chaque Bon Ce Comment dire Ce ministère Ce médical département Est dirigé par un On dit ici Surgeon Surgeon Ça veut dire En anglais Ça veut dire Aidez-moi Celui qui opère Chirurgien Ça veut dire chirurgien Donc son titre C'est le titre de chirurgien Qui a été adopté Pour désigner Le chef de tout ça Et cet homme là Gère Un certain nombre De divisions Qui sont là Et qui sont Des divisions Chacune étant consacrée A un thème Par exemple Le thème de l'évacuation Le thème des hospitalisations Des installations sanitaires Des approvisionnements La santé Militaire Ça recouvre Un grand nombre De domaines Dont il est important De charger Des petits groupes Petits C'est relatif De s'occuper Avant 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 L'entrée en guerre Donc Cette organisation Il y a les soins dentaires Alors tout ça Tout ça évolue Et au moment Où Où la guerre Va arriver Où l'Allemagne Où l'Amérique Va entrer en guerre On va y adjoindre Les soins dentaires Les soins vétérinaires On va y adjoindre L'hygiène La diététique La kinésithérapie La pharmacie Vous voyez que c'est un ministère En permanente évolution Si on reprenait ce schéma Un an avant Le débarquement Il serait Très différent Mais juste avant Le débarquement Le voilà Chaque division Prépare Le grand événement Voilà Alors Les services médicaux Au combat Voilà ce que Cet ensemble On vient de voir A préparé Il a préparé Un dispositif Qui va Permettre De mettre en oeuvre Une politique Médicale Si on peut l'appeler Comme ça Opérationnelle La plus efficace Possible Et tout Est résumé Dans ce petit schéma Que j'ai emprunté Un des documents Que j'ai compulsé Et vous voyez bien Plein de flèches C'est tout simplement Ces flèches Qui sont ici Qui sont là Qui sont là Qui sont là Ces flèches là Évoquent L'itinéraire Suivi par un malade Alors Un malade Disons un blessé En l'occurrence Car Oui Je regrette Mais effectivement Aux archives On a un immense écran Donc Ici On peut partir De ce que Les américains Arrivent Appellent Casualty C'est à dire La perte D'un soldat Un soldat Qui est atteint Par un projectile On verra tout à l'heure Quelles sont les causes Des blessures Alors tout à l'heure Je vais vous montrer Pour illustrer ça Un certain nombre de photos Pour que ça soit plus vivant Mais là Si vous voulez Je vais essayer De vous décrire Un petit peu Ce système là C'est un peu rébarbatif Mais ça permet De comprendre Tout le dispositif Qui va se mettre en place Dans le Cotentin Au moment Au mois de juin 1944 Et plus tard Jusqu'en Allemagne D'ailleurs Donc Sur le terrain Eh bien Le soldat blessé A affaire A un infirmier C'est des infirmiers Qui sont sur le terrain Qui sont Et qui sont rattachés Au groupe de combat Section par section Chaque section D'un Comment dire D'un régiment Ou d'un bataillon A Son Comment dire Son Ou ses Son Ou ses Infirmiers Qui sont là Au plus près De l'action Pour aller Le plus rapidement Possible Vers ceux Qui sont atteints Ensuite Ces Ces Comment dire Ces infirmiers Vont Collecter Un petit peu Tous ces blessés Là Et les rassembler Dans un coin Tout à l'heure Avec Certains d'entre vous On parlait De l'église De Coquigny Pas de Coquigny Mais de Comment dire De L'église De Ah Comment ça Oui D'Angoville Au plein L'église D'Angoville Au plein A été Un de ces Postes de secours C'est là Qu'on a rassemblé Les blessés Collectés Sur le terrain Et qu'on leur a donné Bien que sur le terrain On leur donne Quelques Premiers soins Mais là On les rassemble Pour les mettre au chaud Pour les sécuriser Les Comment dire Et là Si vous voulez Ces structures là Les structures Les postes Comment dire De secours Sont toujours De la responsabilité De l'unité combattante Qui est là Et toujours En responsabilité Ensuite Ensuite Vient un nouveau Comment dire Un nouvel étage De cet itinéraire Et vous voyez écrit ici Collecting station Clearing station Bon Un petit mot Une petite parenthèse Sur le vocabulaire C'est très facile De lire Des racis américains Sur Les affaires De médecine Parce que Tous les termes Sont des termes A racine Latine Donc Notre langue Aussi Est à racine Latine On comprend très très bien Collecting station C'est une station Où on va collecter Où on va collecter Les blessés Donc C'est Troisième étage De soins Si vous voulez On arrive à la Collecting station C'est à dire Des gens Je vais vous montrer Des photos Tout à l'heure Ils viennent Prélever Dans ces Comment dire Ces petites unités De terrain Viennent Prélever Les blessés Viennent Les chercher Vous verrez comment Et les amènent Dans les Collecting station C'est à dire Là On va avoir Un gros groupe De soldats Et là On va continuer De leur apporter Des soins Compléter Refaire Les pansements Etc Et on va envoyer Tous ces soldats Vers un autre Un autre type D'unité Mais ces deux Unités là Collecting Et clearing Clearing station Ça veut dire Sélection En fait A cet endroit là On va choisir Qui on doit Soigner d'abord Quelles sont Les petites blessures Quelles sont Les grosses blessures Grosso modo Rappelez-vous Que quand On a eu Comment dire Le Covid Aux urgences On était obligé D'établir Une clearing station Et parmi tous Ces gens Qui étaient là Et bien Il y avait Des prioritaires Par rapport à d'autres C'est très C'est très ingrat À faire C'est très ingrat Bon A partir de cette Clearing station C'est à dire Que son travail À elle À cette station là Ça va être D'orienter Les blessés Dire celui-là Il a ça Etc On va l'envoyer À tel endroit On va l'envoyer À tel endroit Plus spécialisé Et ces endroits là Et bien Ce sont Des Vous voyez Surgical Ça veut dire Chirurgien On voit bien Le mot chirurgien Là-dedans C'est des hôpitaux De chirurgie C'est là Qu'on va opérer Qu'on va opérer Des blessés Mais vous avez aussi Field hospital Qui veut dire Hôpital de campagne Hôpital de campagne C'est à dire Des hôpitaux À plus large rayon Il va y avoir aussi Des chirurgiens Là-dedans Mais c'est un autre Type d'hôpital Mais Il se peut Il se peut que Vu l'état de santé Du blessé On l'envoie dans un Evacuation hospital Evacuation C'est à dire C'est là Que ces blessés Là Vont être Dirigés Dirigés Vers d'autres Hôpitaux Et notamment Au tout début Vous allez le voir Sur les images Tout à l'heure Vers l'Angleterre Parce que L'Angleterre Vous le verrez Sur une carte Est aussi en attente À un certain nombre À un tissu De comment dire D'hôpitaux Qui vont accueillir Ces grands blessés Qui viennent Du front Alors Bien sûr Il y a une communication Possible Toujours Entre la clearing station Vers les hôpitaux De campagne Vers les hôpitaux De chirurgie Vers les hôpitaux D'évacuation Mais Vous voyez Ici Il y a une petite flèche Une toute petite flèche Qui vous montre Que Aussi C'est là Qu'on peut orienter Pour les soldats Orienter les soldats Vers des centres Des hôpitaux En fait De convalescence D'hôpitaux De convalescence Et même Des structures Un peu particulières Dont je vais vous parler Tout à l'heure Voilà grosso modo Le dispositif Ce qu'il faut savoir C'est que Bien sûr Tout ça Jusqu'à la quatrième Ce niveau-là Ce niveau-là Ce niveau-là Se trouve dans une zone Qui est la zone Des combats Bon Certes Le poste de secours Est tout près Des combats Mais déjà La collecting station Ou la clearing station Sont déjà Un peu plus loin Hors de la portée Des canons S'il le faut Et puis les hôpitaux Et puis les hôpitaux Eux On va les mettre Dans une zone Encore plus éloignée De l'endroit Où on se bat Et on va appeler ça La zone de communication C'est-à-dire que C'est bien matérialisé Par les flèches Que vous voyez ici C'est-à-dire que C'est un endroit Où l'orientation Des blessés Va se faire A partir des hôpitaux Alors Si vous le voulez bien Donc Voilà la présentation Je vais A partir de maintenant Vous présenter Un certain nombre De diapositives Qui vont illustrer ça Ça va vous rendre ça Un peu moins rébarbatif Alors Reprenons l'échelon 1 Qui est l'échelon Des gens Des garçons Infirmiers Qui suivent Les Comment dire Les soldats Et qui vont Les amener A Au poste de secours Ce qu'on appelait Les head stations Tout endroit Tout endroit Où on soigne C'est station Bon bah ça veut dire station C'est le même mot Qu'en français Nous on l'employait Pour les chevaux Je sais qu'en France Il y avait des stations Il y avait des stations Du hara Qui s'émait Dans toute la manche Donc Voilà Ici une photo Qui a été prise Qui vous montre Là Un soldat Vous voyez son brassard Avec la croix rouge C'est Un infirmier D'unité Il est là Avec ses copains Qui montent au combat Il faut qu'il soit là Parce que c'est lui C'est le premier Élément Qui va porter secours Au blessé Ils sont tellement Proches De leurs copains Que même Sur cette photo Qui représente Une situation De combat On voit Ici On voit un infirmier On voit un infirmier Qui est en train D'ausculter La jambe De son copain Alors Je vous dis tout de suite Pour votre information Les photos De combats Réels Sont Extrêmement Rares C'est probablement Une reconstitution De combats On a fait ça Pendant la guerre de 1914 Mais on a fait ça Lors de la seconde guerre mondiale Les Reporteurs Photographiques Ou cinématographiques Ne se risquaient pas A être Comment dire Victime Des obus Des tirs Etc Là Toujours une action D'un Nedman D'un Comment dire D'un D'un Infirmier Ils sont deux Même Vous le voyez ici Et on voit même Que celui-là Il a mis Un Comment dire Un petit Comment dire Écusson Là Qui sur son Casque Pour mieux se faire voir C'est très important Là C'est vraisemblablement Un pansement Qui est fait A une blessure Qui n'est pas très grave Le blessé Est toujours Debout Là On l'évoquait tout à l'heure On voit ici Deux Infirmiers Qui portent secours A un blessé Ce blessé là C'est un allemand C'est un allemand Parce que Les conventions De Genève Dans la Manche Mais après Vont être Très rigoureusement Respectées Par les deux armées C'est à dire Qu'un blessé Allemand Est traité Exactement Par les Américains Comme un des leurs Et c'est vrai Dans l'autre sens C'est vrai Dans l'autre sens Alors vous voyez ici Quelque chose De très intéressant Cet homme là A au coup Une étiquette La première chose Que l'infirmier De terrain fait C'est de mettre Une étiquette Et sur cette étiquette Je vais vous la montrer Cette étiquette Vous allez la voir Bon ça c'est Une autre situation Une autre situation Vous voyez là L'infirmier Qui remplit Une étiquette De ces étiquettes Vous voyez ici Toutes les Toutes les petites ficelles Qui en pendent C'est parce que Ces ficelles là Vont servir à accrocher Ça au coup Du blessé Voilà Voilà L'exemple d'étiquette Qui est portée Au coup C'est une étiquette Comment dire Très détaillée Qui va indiquer Ce Où Le nom Le nom du soldat De son unité Mais on va indiquer Aussi les premiers soins Dont il a profité C'est à dire Qu'éventuellement Il aura déjà eu S'il est gravement blessé On lui aura fait Une piqûre Comment dire Contenant un produit Permettant à la douleur D'être mieux toléré Et donc Cette étiquette là Va bientôt être renouvelée Alors celle là Est une étiquette Du terrain Ça s'appelle Un Emergency tag En anglais Ça veut dire Une étiquette Comment dire De secours Grosso modo Et ici Eh bien C'est une étiquette Qui va être Placée Lorsque Comment dire Le blessé Va atteindre Ces fameuses stations Soit La clearing station Soit La collecting station A partir de là On lui remet une étiquette Qui cette fois-ci Actualise les soins On va encore donner D'autres renseignements Vous voyez Que c'était très rigoureux Très très rigoureux Et Cette étiquette là Va continuer Dans l'arbre Que je vous ai montré Ça va être conservé Dans les hôpitaux Etc De manière à ce qu'on soit Très bien renseigné Sur le passé Du blessé Je vais un peu plus loin On voit ici On voit ici Comment dire Un blessé Sur le terrain Il y a Un grand nombre Un grand nombre D'hommes autour de lui Qui ont une croix Et je vais vous dire Pourquoi il y en a beaucoup Ça veut dire Qu'ils ne sont pas tous Ici Des gens De la section Mais Vous voyez là Ici Une Comment dire Une Une jipe Une jipe Qui a été Équipée Pour recevoir Deux brancards Deux Voire trois Brancards Et on voit bien Avec la barrière Qui est là Attendez Que je vous montre ici On voit bien Avec la barrière Qui est là Que cette jipe là Est venue Est venue Comment dire Prendre en charge Ce blessé Qui est là Qui est regroupé Avec d'autres Regardez Ici Il y en a un autre Qui se trouve là Donc on est bien là Dans le cas D'une scène De Poste de secours En pleine campagne Au pied Du nuet Pardon Voilà Ici La jipe Sur laquelle On a placé Deux brancards Cette jipe là Eh bien Elle est Les hommes Que vous avez vu Dans la photo Précédente Sont venus D'une Station De collectage Pourquoi Ils sont venus Eh bien Ils sont venus Parce que Je vais vous en parler A la toute fin J'espère que je ne vais pas être trop long C'est que Toutes ces unités Dont je vous ai parlé Tout à l'heure Sont toutes reliées Entre elles Par un système De transmission Extrêmement performant Extrêmement performant Je vous montrerai Des images Il y a 36 façons De communiquer Et surtout Toutes ces Postes de transmission Ont ce livre là Qui est une reproduction Du livre original Vous voyez ici C'est un annuaire téléphonique C'est à dire que Partout On communique Très facilement Parce qu'on a ici Le code Des unités À contacter Et Bien sûr Les gens De l'unité De base Les infirmiers Ont accès Ont un poste De radio Qui leur permet D'alerter En disant Venez A tel endroit Exactement Avec les cartes Les coordonnées Il y a deux Il y a trois Il y a quatre blessés Et c'est comme ça Que se fait Le collectage On va continuer Un petit peu Alors ce collectage Ce transport Des blessés Ce transport des blessés Se fait avec des jibes Pourquoi ? Parce que ce sont des 4x4 Vous le savez bien Ce sont des engins Qui peuvent aller Dans les chasses Qui peuvent entrer Dans les champs Il y a deux Vous savez qu'il y a Deux essieux Deux essieux Qui sont en tracteur Sur ces véhicules-là Les ambulances Qui sont très classiques Cette image-là C'est l'ambulance De l'armée On en parlera tout à l'heure Sont plutôt utilisées Pour des transports Sur route Sur route Il est certain Que ce genre d'ambulance Va s'enliser Très facilement Avoir du mal A prendre essai Alors Ces Z-stations Vous voyez On ne va pas les mettre N'importe où Angoville au plein Coquigny À la Fière Auprès de On va les mettre Si possible Pas toujours au pied du nez Mais dans un local Et les locales Les plus proches Doivent répondre À certaines exigences Alors là C'est un document Qui a été édité Par l'armée américaine Avant Avant le débarquement Et on dit Bon ce serait mieux Qu'il y ait de l'eau Pas loin Que vous soyez protégé Par des hauteurs Etc Pour aller mettre Votre poste de secours Et bien Les rapports Qui seront faits Après Dans les unités De l'armée américaine Avec la croix Avec la croix Ou avec un brassard Et là Dans ce poste de secours Là Il n'y a pas de tente On ne met pas de tente Il n'y a pas de lit On met les blessés Sur des brancards D'accord ? On voit là encore Une station Donc un poste de secours C'est à Sainte-Mère-Église Et vous voyez ici Une rangée de brancards Qu'elle a Avec des blessés dessus Là Ce sont des voitures Qui sont là Et bien C'est que Vous le verrez tout à l'heure On va en parler Ce sont des voitures Parce qu'elles sont venues Par la route C'est à dire Que c'est des Elles viennent d'unités Qui sont implantées Tout près de Utah Beach Et par voie de radio Elles ont appris Qu'il y a une station A Sainte-Mère-Église Qui a besoin D'évacuer des blessés Donc voilà Voilà une scène Alors le deuxième échelon Et bien C'est ce que je vous disais Ces blessés là Vont s'en aller Vers une Collecting station C'est à dire Un endroit Où on va les Les récupérer Les soigner Les conforter Etc Je n'ai pas d'image Je n'ai pas d'image Mais ce qu'il faut Que vous sachiez C'est que Le médical département Détache Des gens Auprès des unités Combattantes C'est le cas Des infirmiers De terrain Des infirmiers Qui s'occupent aussi Des postes de secours Mais Ce médical département A détaché Auprès des Auprès des Divisions De l'armée Des divisions De combat Comme la vingt-neuvième Ou la quatrième A Utabitch Un bataillon Et c'est ce bataillon Médical Qui est sous Le commandement Du commandant De la Comment dire De la division En question Et qui A la possibilité De répartir Des collecting stations Et des clearing stations Mais je n'ai pas d'image A vous offrir Alors l'échelon 3 C'est l'échelon des hôpitaux Vous le savez bien Et il y a Les hôpitaux De chirurgie Les hôpitaux On dit De terrain Enfin comment on appelle ça Les hôpitaux Phil Hospitals Oui Voilà Les hôpitaux De confines Merci Les hôpitaux D'évacuation Les hôpitaux De convalescence Et puis ici Un petit mot Qui est intéressant Replacement Ça ressemble Au mot français Remplacement C'est simplement Que A cet endroit là A ces dépôts là On va orienter Les soldats Qui vont repartir Dans les unités Qui ont des blessures Si légères Que Comment dire On va pouvoir Les Comment dire Je ne vais pas dire Entreposer Mais les réunir là Dans un ensemble Les nourrir Et continuer Peut-être De changer les pansements Mais des choses Qui n'empêchent pas De repartir au combat Alors Vous voyez ici Par exemple Là Un hôpital De campagne A Utah Beach Dans le coin Il est au grand chemin Mais il va Ils ont vocation Vous comprenez bien Que tous ces Tous ces Etablissements Médicaux Ont vocation A changer de place En fonction Du front Qui avance Et Voilà Un emplacement Un hôpital Le 45ème On va en reparler Tout à l'heure Il est allé au grand chemin A Sainte-Mère A Audeauville A Audeauville A Hubert A Fauxville A Beuseville A Organs Cette installation là Va être renouvelée Selon les besoins Selon les besoins Du Comment dire Des opérations militaires Vous avez là Ce qu'on appelle Un Phil Hospital Alors sous-tente Vous voyez ces grandes tentes Là comme ça Là c'est un Le 12ème Phil Hospital Qui a été Installé A Cherbourg Après En fait Après la prise De Cherbourg Donc Alors Je Poursuis Là c'est le 34ème C'est un Il se ressemble Il faut le savoir Il faut savoir Que c'est un Un hôpital d'évacuation En fait Ici C'est une photo Qui est rare Du 34ème Et c'est précisément Pourquoi je l'ai retenu C'est que C'est 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 L'hôpital d'évacuation Qui va évacuer Mon soldat Qui va Qui va évacuer Warren Gerber Donc On devrait arriver Là Bon Ici c'est le plan Oui C'est tout à fait intéressant Quand même Ça c'est le plan D'un Un hôpital d'évacuation Hein Ça fait Ça résume Un petit peu Comment dire Comment ces hôpitaux là Était implanté Alors On voit ici Que En gris En gris ici C'est l'hôpital En fonction Mais on se réserve La possibilité Ici Là Ou là De faire des agrandissements En fonction En fonction des besoins Hein Alors Il y a deux sortes D'hôpitaux d'évacuation Il y en a Un à 400 lits Et un autre A 750 lits Et on verra Dans les bilans Que les américains Ont trouvé Que l'hôpital d'évacuation De 400 lits Ne donnait pas Très satisfaction Ce qui est intéressant À voir C'est ces petits carrés Que vous voyez là Vous voyez Les petits carrés On en voit là Ici Aussi En fait C'est l'attente C'est l'attente Des hommes Des hommes De l'unité Mais qui ne sont pas Comment dire Dans la Dans la sphère médicale Parce que Pour installer Un hôpital Comme ça Il faut des bras Comme on dit Hein Et Un hôpital De 750 lits Comme ça A 500 personnes Pour le gérer Hein C'est à dire Que vous avez Le commandement Vous avez Tout le personnel Médical Mais Tous Tous les gens Qui sont Qui vont monter Les temps Qui vont creuser Les latrines Puisqu'on voit bien Ici Que les latrines Sont placées Là Là À l'extérieur Et donc On a besoin De bras Et donc On ne mélange pas Les hommes de troupe Attachés À l'hôpital On ne les mélange pas Avec les malades Qui sont là Hein Dans ce Pavé là Il y a Toute l'infrastructure Médicale Dont on a besoin Et 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 donc N'y pénètre Que le personnel Médical Là Tout à l'heure On en parlait On est À On est Dans le Dans le Bas de mon schéma Tout à l'heure Tout au bas C'est à dire Le Comment dire Le Le On est Dans une zone Qui est Une zone De sécurité Totale Hein Et Quand cet hôpital Là Qui a été Comment dire Construit À Saint-Hilaire-Petitville On l'ouvre À peu près Je crois Vers le Début juillet Disons comme ça Je ne me rappelle plus De la date exacte C'est un hôpital Qu'on a édifié Et qui possède Tout Toute la modernité Possible Et imaginale À un hôpital Ordinaire On a beaucoup D'images On les a Qui représentent Cet Hôpital En train D'être édifié C'est ce qu'on appelle Un hôpital Général Parce que cet hôpital Là Il va regrouper Tous les services Tous les services Qu'un hôpital Comme le CHU À Caen Peut avoir Hein On l'installe Toujours Dans La zone Dans les zones Les plus sûres Pourquoi début juillet C'est que À partir de début juillet Patton Entre En Comment dire En Action Vous le savez bien Et qu'on est en train de Après l'opération Fameuse opération combat En train de repousser Les allemands Et le front S'éloigne Et s'élargit S'éloigne Ça veut dire que On va beaucoup déplacer Les unités Et que Des unités Comme celle-là Qui ont besoin De grande sécurité De très grande sécurité Eh bien On va les mettre Les plus loin Possible du front Au tout début Le 6 juin Même dans les Deux ou trois Premières semaines C'est en Angleterre Que se trouvent Ces hôpitaux-là D'où Les allers-retours Qu'on va voir tout à l'heure Alors là J'ai trouvé ça Dans un document C'est intéressant C'est un document Qui nous donne Nous renseigne Sur le nombre De Comment dire Le nombre De De soldats Médecins Mais aussi Manutentionnaires Par 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 La nature De l'hôpital Tiens Comment ça se fait Je pourrais Je peux pas Aller plus bas Non Alors attendez Tac Je reviens Bon c'est pas grave Bon si on prend Par exemple Ici Une compagnie D'ambulances C'est 93 personnes Les ambulances C'est Une compagnie C'est 25 ambulances Un Un Hôpital Comme celui De Saint-Hilaire Saint-Hilaire Petitville C'est 662 Personnes Qui s'occupent Du C'est vous donner Un peu Comment dire L'importance L'importance De ce domaine De Comment dire De l'armée américaine J'en prends Un autre Par exemple Pour un Une collecting Une collecting Station Eh bien Une collecting Station Ici C'est 105 Personnes C'est pas Un petit poste De secours C'est vraiment Déjà une très Grosse structure Et c'est à peu près Le même nombre Comment dire D'employés De personnel Pour la compagnie De Comment dire De Tric Bon Ce qui m'embête Un petit peu Si je vois pas Les numéros Alors On va arriver Si vous voulez Au débarquement Et des installations Et Je vous donne Une carte Ici Pour vous montrer Un peu Toutes les implantations Qui vont se faire Dans cette partie Du Cotentin Il y en a Une ou deux Qui on va retrouver Par là Mais plus tard Disons dans les trois Premières semaines Eh bien On va retrouver Les soldats D'abord Les unités médicales D'abord ici Puis petit à petit Petit à petit Ça va s'éloigner Et se répartir Dans cette partie là Comme ça Et puis en même temps En même temps Sainte-mer On ne le voit pas ici Mais va devenir Un centre très très important Pour la localisation Des unités Et puis on va s'éloigner On va arriver à Orgland On va arriver Plus loin Donc voilà un peu La carte À laquelle je vais peut-être Revenir aussi Éventuellement Mais ce qui m'embête C'est que je ne peux Toujours pas Voir Comment je vais la retrouver Sinon en allant De haut en bas Enfin Donc on passe Au débarquement Qu'est-ce qui va se passer Vous savez Il y a deux choses Qui se passent Très importantes C'est les parachutages Dans la nuit du 5 au 6 juin Dont j'ai été témoin J'habitais Mondebourg J'ai vu les parachutages Moi De mes yeux d'enfant De 7 ans Et puis l'autre partie C'est le débarquement Proprement dit Des troupes combattantes Et notamment La 4ème division A Utamich Alors voyons D'abord Ce qui se passe Dans la nuit Du 4 Dans la nuit du 4 au 6 juin Les divisions parachutistes La 101ème Pardon Juin Je dis quoi ? Du 5 au 6 juin Du 5 au 6 juin Bien sûr Bien sûr Merci Donc dans la nuit Du 5 au 6 juin Cette pluie de parachutistes Au-dessus du Cotentin Et dans cette pluie De parachutistes Il y a Des parachutistes Des hommes Mais il y a aussi Du matériel Il y a aussi du matériel Et La 101ème division Envoie à terre La 326ème compagnie Qui a pour vocation De s'installer à Colombière A Yéville Elle envoie aussi Via Pour sa 82ème division La 82ème En regardant Cherbourg C'est à gauche De la Nationale 13 La 101ème C'est à droite Et Une autre Comment dire Pour la 82ème division C'est 305 307ème Compagnie Médicale Qui atterrit A peu près Comment dire Dans les mêmes Or De part et d'autre De la Nationale 13 Au sud de Sainte-Mère Puis vous connaissez Les conditions Épouvantables De comment dire Où il y a une dispersion Des unités Telles que Eh bien Les deux Comment dire Unités médicales La 326ème Et la 307ème Dans l'obscurité totale Finissent par s'unir Et C'est ensemble Qu'ils vont créer L'unité Qui va s'installer Dans ce beau manoir Vous voyez là Bon Disons tout de suite Et très vite Ce manoir là Dans quelques jours Il va être victime D'un bombardement D'un bombardement Sans doute Faute d'un signalement Suffisant Un bombardement Par l'aviation allemande Et donc Quand on retourne Sur les lieux Ici On voit une superbe Maison de maître Comme on dit Mais qui On voit Que l'architecture Date d'après la guerre Donc Là C'est une photo Qui a été faite Sans doute Dès le 6 Ou le 7 juin On voit Un GMC Qui est là On voit une tente Qui a été Mise en place là Mais il y a encore Tous les instruments De la ferme Qui sont là Il y a aussi La Comment dire La mare au canard Qui est là Et On voit ici Tous ces soldats Qui sont là Je voudrais Vous lire Un petit peu Parce que c'est intéressant Où est-ce qu'est mon livre Voilà Je voudrais vous lire Un petit peu Comment s'est faite Comment s'est faite Comment dire L'installation Alors Forcément En pleine nuit Je vous l'ai dit Condition abominable Pour créer Une unité médicale Là-dedans Il faut du matériel Donc Les avions On larguait aussi Tout ce matériel Les brancards Les Comment dire Les Les médicaments Tout ce qui est nécessaire Au fonctionnement D'une unité médicale Est venu Ce qu'il faut savoir C'est que Tout Comment dire Ne va pas Être Comment dire Récupéré À cause de La dispersion Mais à cause Du fait Dans l'obscurité Bien sûr Chaque chose Parachutée A sa couleur Vous le savez Il y a eu des parachutes rouges Il y a eu des parachutes blancs Je crois que c'était les blancs Qui transportaient les médicaments Je crois A moins que ce soit rouge Et donc En pleine nuit Récupérer tout ça Ça demandait un travail Épouvantable Et on n'a pas récupéré Beaucoup Beaucoup de choses Venant de ça Alors Je vais Je vais vous lire un petit peu En ce qui concerne La 101ème Airborne Division Avec infirmiers Et chirurgiens 25 conteneurs De matériel Sont largués Sur la zone Délimitée Pour les parachutages Et atterrissages Des planeurs De la 101ème A l'est De la Nationale 13 Autour de Sainte-Marie-du-Mont Ces conteneurs Enferment 250 brancards 2500 couvertures 2000 unités De plasma On estime A 30% Le taux De récupération De tout ça Vous voyez Compte tenu De l'imprécision Et de la dispersion Des parachutages Du matériel Insuffisant Les premières heures Sont caractérisées Vous l'imaginez bien Par une grande Improvisation De nombreux Petits groupes Dispersées Dans le bocage Avec leurs médics Qui ont été Parachutés Avec eux Organisent des secours De manière informelle Et quand ils n'ont pas De moyens De transmission C'est très difficile Pour eux De se faire reconnaître Je voudrais aussi Vous lire quelque chose Qui est intéressant Qui est un témoignage D'un des officiers Qui a pris possession De cette ferme là Voilà ce qu'il dit Notre ferme Était typique De cette région De France Plan en nu Avec étable Garage Etc Communiquant Avec les locaux D'habitation On informa Les propriétaires Que nous allions Que nous allions installer Là un hôpital Et qu'ils devaient Libérer les locaux A l'exception De leurs chambres Et de leurs pièces De vie Ce qu'ils firent Nous semble-t-il Avec Sans grand enthousiasme On installa La salle d'opération Dans la laiterie Dont le sol Était en ciment Et dont les fenêtres Était facile à occulter Cette pièce Disposée D'une pompe à eau La table d'opération Fût dressée là Qui fut dressée là Était constituée D'un brancard Reposant Sur des caisses Un stérilisateur Y fut installé Ça veut dire Que ça a été Parachuté ça aussi Un stérilisateur Vous voyez Y fut installé Et les médicaments Prirent place Sur les étagères Un ballot Contenant Quatre civières Fût descendu Les blessés Étaient soignés Exclusivement Dans la laiterie Ils étaient déposés Sur le sol De la pièce principale Sur des parachutes Que deux de nos hommes Allaient récupérer Dans les alentours Vous voyez C'est intéressant D'avoir ici La version Comment a été vécue Cette implantation Donc On va quitter Un petit peu Cet emplacement Alors là C'est un ballot C'est quand même Intéressant de voir Comment c'était fait On voit ici Des soldats En train de préparer Un de ces ballots Dans lequel il y a du matériel Et qui va être parachuté Avec un parachute Un parachute blanc Et une croix Et une croix Ici Une croix rouge Donc Passons Alors ici Si vous voulez J'ai mis ça Pour ceux qui lisent Plutôt que Pour vous En ce moment C'est Un an avant Un an avant Ce qu'on avait prévu Comme Comment dire Calendrier Pour l'atterrissage Mais l'atterrissage A la fois Pour la 101ème Avec la 82ème Mais aussi Pour les divisions De combat Donc on avait Envisagé ici On voit les dates Qui s'inscrivent ici Et là Faute de regarder Encore les numéros Parce que ça Ça nuit beaucoup À Ça disperse la lecture On voit qu'il y a Des hôpitaux de campagne Il y en a deux là On a des collectives On a des compagnies D'ambulances On a des hôpitaux D'évacuation Vous voyez bien Que tout est là Tout avait été déjà Conçu Prévu Petit détail Quand même Ici Dans cette ligne là On voit ici Que Il y a On va Faire atterrir Sans doute À Utah Beach Trois Auxiliary Surgical Team Ce sont des équipes Qui sont Qui dépendent Du Comment dire Du haut commandement Du haut commandement De Comment dire De 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 l'armée Et Ce sont des Si vous voulez C'est une espèce de Comme les pompiers Comme des équipes de pompiers On les envoie Ces équipes chirurgicales On va les envoyer Là où on a besoin Et donc On va venir Quasiment faire son marché Auprès de cet organisme là Qui va dire Là à tel endroit À Colombière Ou je ne sais pas quoi On a besoin On a besoin De Comment dire De chirurgiens Voilà On doit bien sûr Accueillir Les soldats Qu'on récupère Sur le terrain Mais dès maintenant On a besoin De procéder À l'opération De certains soldats Et c'est pour ça Qu'à Colombière À Colombière On était parachutés En même temps Que les parachutistes Aussi Des équipes De ces équipes Chirurgicales Auxiliaires C'était Un point Très particulier Du système médical Américain Que d'avoir Cette espèce De réserve D'unités chirurgicales Qu'on envoyait À la demande Un petit peu Comme ça C'était vraiment Très court Je continue On passe Au 6 juin Sur la plage Voilà un petit peu L'allure Cette photo A été prise Le 7 En fait Mais voilà Un peu L'allure Qu'avait La plage De Utah Beach De Utah Beach Le 6 juin 44 Avec tous Ces bateaux Ces bateaux Qui sont posés On y reviendra Ces camions Qui vont Et viennent Etc Et ici Une unité Dont je vais vous montrer Une autre photo Dont on va parler Mais avant Ce qu'il faut savoir C'est que Rappelez-vous Le médical Détachement Vraiment la plus haute instance Délègue auprès Des unités combattantes Ce qu'on appelle Les médicales bataillons Je répète Qui gèrent Les collectings Et Les stations De tri Et bien Ce jour-là Le 6 juin À l'aube Qu'est-ce qui débarque Qu'est-ce qui débarque À la Sainte-Marie-du-Bourg En premier La quatrième division D'infanterie La quatrième division D'infanterie Qui En même temps Qu'elle débarque Débarque Sont aussi Sont Médical Bataillon Comme par hasard Il porte le même numéro Matricule Que la division D'infanterie Quatre C'est le quatrième Médical Bataillon Qui descend Sur la plage En même temps En même temps Que Comment dire Que les soldats Qui vont combattre Mais eux Ces soldats-là Ils vont installer Ils vont installer Sur la plage Et juste derrière Des stations De collectage Et des stations De triage On a confié Aussi Et c'est très très important Vous imaginez bien Qu'une opération Comme ça Elle va nécessiter Qu'on débarrasse La plage De certains obstacles Qu'on crée Des passages Qu'on Comment dire Qu'on assure Comment dire Le passage Des blessés Qui sont sur la plage Qui résultent Du débarquement Vers Des bateaux De secours Qui sont au large Et bien On va confier ça A une unité Du génie Alors pareil Le génie On n'en parle pas beaucoup Dans les Comment dire Dans les récits de guerre Ça va être La première La première brigade Brigade Le mot brigade En américain Ça a la même Importance Ça a la même importance Que division Mais rapporté A Comment dire A Au génie On dit brigade Et donc C'est le premier La première brigade Qui va donc Être chargée Elle De tout ce travail D'aménagement De la plage Et de facilitation Du rapport Entre la plage Et les bateaux Qui attendent Les blessés au loin Voilà La première unité De ce De ce régiment Du génie Qui est installé Sur la plage Et vous pouvez voir ici Qu'ils ont installé Un drapeau Avec la croix rouge On les voit ici Au pied de ce fameux Mûr anti-chars Dont on a souvent parlé Pour Utah Beach Et ils ont ici Écrit On voit écrit Navy Head Station Donc c'est là Qu'il crée Un poste Un poste Qui va accueillir Tous les blessés De la plage Mais très très vite Il est compris Que cette Cette unité là Va être aussi chargée De téléphoner Au Comment dire Au bateau Qui sont au large Téléphoner aussi Avec Comment dire Les gens qui sont installés Dans les terres Pour Faire Évacuer Évacuer Les blessés On voit là On est toujours Sur la plage De Utah Vous voyez bien Que le débarquement A donné lieu A des Comment dire Des combats Même si Utah A été moins Dévoreur D'hommes Que Omaha A Utah Il y a quand même D'ailleurs Il n'est pas exclu Que cette photo là Soit plutôt Une photo faite A Omaha Donc on voit ici Tous ces blessés Qui sont là Vous voyez Tous ces blessés là Ils sont gérés par Des infirmiers Qui sont souvent Les infirmiers De l'unité Que je vous ai montré Tout à l'heure Alors Les premiers blessés Eh bien La solution La plus facile C'est de les mettre Dans ces petits bateaux De débarquement Qui viennent d'arriver Qui ont mis Les fantassins À terre Et au lieu De les faire repartir À vide Eh bien On les charge De remporter Les premiers blessés Les premiers blessés Mais on ne va pas Se contenter Si vous voulez De ces bateaux là Tous ces bateaux De petite Ou de moyenne dimension Qui auront Apporté quelque chose Sur la plage Repartiront Toujours avec des blessés Et parfois En très grande quantité Alors on voit ici aussi Un autre engin Qu'on sort ici D'un LST LST veut dire Landing Ship Tank C'est à dire C'est un bateau spécialisé Qui fait à peu près 100 mètres Qui a apporté Les tanks Ou les GMC Aussi À terre Et donc ici Ce LST Apporte ces fameux Ducks Vous savez Ces camions amphibies Qui eux Sont absolument nécessaires Parce qu'eux aussi Ont participé A l'évacuation Des blessés De la plage Voilà un autre Alors l'autre C'est un autre type ici De comment dire De C'est un craft Landing craft Tank C'est à dire que Ce bateau là C'est un bateau De débarquement C'est clair Il a une Une porte Comme Les bateaux Les petits bateaux De débarquement Mais sa grandeur Montre Qu'il avait Un char Aussi Plus les hommes Bien sûr Et voilà Ce bateau Repart Avec des blessés On les voit ici Vous les voyez là Ils repartent Ils repartent Vers le large Et Vers Ici En l'occurrence Vous le voyez Bien Que ce genre De bateau Va Comment dire Remonter Sur un Plus gros bateau Ces blessés là Alors Donc Voilà ce qui se passe Avec ces tout premiers Comment dire Ces tout premiers Retours De blessés Vers Les bateaux Qui sont au large Ces bateaux là Vont Ils sont soit Des bateaux Hôpitaux Soit des bateaux De transport Qui ont transporté Des chars Et des choses Comme ça Qui retournent En Angleterre Pour y faire Acheminer Les blessés Vers les hôpitaux En Angleterre Donc J'ai mis cette carte là Ici Je ne sais pas trop pourquoi Deuxième temps Donc On était sur la plage Tout de suite Évacuation urgente Avec Ce dont on Dispose Je vous ai parlé Du quatrième Médical bataillon Et le quatrième Médical bataillon Et bien Il a débarqué Avec son unité La quatrième division Et il a débarqué Ses compagnies Ils accompagnaient Ses compagnies De collectage Qui s'installent Sur la plage Et Il s'agit Pour eux De collecter De soigner De trier Mais d'évacuer Aussi Les soldats Récupérés Cette unité là Va installer Dans un petit village Qui se trouve Sur les hauteurs Par rapport à Utah Beach C'est un petit village C'est le village De Comment dire De Le hameau Hubert Et donc Ils installent ici La Comment dire La première unité Avancée dans les terres C'est la première unité Et on Lui envoie aussi Un de ces fameux Groupes auxiliaires De chirurgie Parce que là aussi Il y a besoin Il y a besoin D'opérer Donc le petit village Est là Deux mots Sur le fait Qu'il y a des maisons Très souvent Parce que Le lieu A été déterminé Avant le débarquement Vous pensez bien Et on sait Qu'en mettant Des unités médicales Près de bâtiments Comme ça On est assuré D'avoir l'eau Éventuellement Des locaux Pour Héberger Les Comment dire Les gradés Et les infirmières C'est donc Pratique D'avoir là Tout près Des bâtiments C'est une constante Dans les établissements Dans la localisation Des hôpitaux Ou des structures médicales Comme ça On les place Auprès D'endroits Habités Alors Où j'en suis Donc Excusez-moi Je Donc En même temps Que ça On est le matin Du 6 juin On n'est que le matin Le fameux bataillon Le fameux Comment dire Le fameux La fameuse brigade Du génie Va installer A 300 mètres Un peu A l'arrière De la côte Là Là où Les troupes On atterrit A 350 mètres Installe Deux unités Qui ont vocation A collecter A trier Les blessés Mais on leur adjoint Encore Des équipes chirurgicales Parce que là Ça va être Les deux premiers centres Où On opère Les blessés Tout comme Au hameau Hubert Alors là C'est une photo Qui a été prise Au hameau Hubert Le hameau Hubert Est ici On le voit Fonctionner Il fonctionne sous Tente On voit Des blessés Arrivé Bien sûr Et ces blessés Là Donc vont avoir La chance D'avoir Sous les tentes Des unités Chirurgicales Je vous l'ai dit Qui vont pouvoir Pour les plus blessés Les opérer En même temps Toute la journée Du 6 juin Eh bien Débarquent Les unités De comment dire Les compagnies De transport On peut dire Qu'une compagnie Je vous l'ai dit C'est entre 25 Et 30 véhicules Et ces véhicules Là On va en avoir Besoin Parce que De plus en plus Les trajets Vont se faire Sur des routes Et on a besoin De transporter Les blessés Très rapidement Donc voilà Ce qui se passe Et On voit là Une scène Qui est tout à fait Intéressante Ces unités Qui sont sur la plage Qui sont des Collecting Sont Sollicité Par Leur numéro Est là-dedans Sont sollicité Par des équipes Qui se trouvent Du côté de Sainte-mer Entre Sainte-mer Et la côte Qui leur disent Mais nous On a des blessés Il faut venir Nous les chercher Et ces hommes Qui sont là Sont venus Ici à Sainte-mer Dans une Collecting Station Ils sont venus Ici Pour récupérer Pour récupérer Les blessés Ils sont là Ils sont venus Les chercher Ils sont en plein Collectage Ils sont en plein Collectage Arrive aussi Donc Le lendemain Du 6 juin Arrivent Les premières Infirmières Les premières Infirmières Dont l'une Est toute souriante Ici Des infirmières Comme vous le voyez Qui n'hésitent pas A se mouiller les pieds Elles sont en pantalon Ah oui Elles sont en pantalon Elles n'ont pas de jupette Non Elles sont en pantalon Et Ici On voit bien sûr On voit bien sûr Un jeune homme Charmant Qui a dit A l'infirmière Je vais te porter ton Je vais te porter ton Package On en reparlera Parce que Je peux même vous en parler Tout de suite Les infirmières Il faut bien Les héberger Quelque part Elles sont toujours Hébergées Auprès des officiers Jamais Auprès des hommes De troupes Les féministes De la salle En concluront Ce qu'elles veulent Alors Donc Voilà L'après-midi du 6 juin Donc je vous ai dit Qu'au hameau Hubert Donc il y a Cette unité Qui fonctionne Avec deux équipes Chirurgicales Et les ambulances Donc comme je vous l'ai dit Débarquent Alors les jours suivants C'est très important Parce que jusqu'ici On est le 6 Et bien il va falloir Des hôpitaux spécialisés Il va falloir Des hôpitaux de campagne Il va falloir Des hôpitaux d'ébacuation Il va falloir Des hôpitaux de convalescence Et c'est dans les jours d'après Que vont arriver Les unités Alors la plus importante Il faut le savoir C'est l'hôpital de campagne 42 Vous verrez Tout à l'heure Je vous en reparlerai Et le 42ème Phil Hospital S'installe À Audouville Là où Hubert Alors Je ferai que je remonte À une carte Mais je ne sais pas comment Mais c'est tout près C'est tout près De Sainte-Marie-du-Mont C'est sur la route Qui est parallèle À la côte Mais qui est sur les hauteurs Et c'est le premier village Le deuxième village Après le grand chemin C'est à 2 ou 3 kilomètres De ce grand carrefour Il y a un grand carrefour Donc une route va à la mer L'une va à Saint-Valaoug L'autre va dans la BDV Et puis l'autre va L'autre va à Sainte-Marie-du-Mont Donc le 42ème arrive C'est un C'est comment C'est une arrivée Très très importante Le 8 juin C'est un autre Hôpital de campagne Le 42ème qui arrive Qui arrive Et Alors Arrive aussi sur la plage Vous le voyez bien ici Qu'est-ce que c'est ça ? Eh bien ce sont des médicaments Parce que pour faire fonctionner Tout cet appareil médical Qu'on a déjà implanté Il faut le faire fonctionner Avec du matériel Mais aussi Avec des médicaments Et donc Une des grandes tâches Ça va être de Placer ici et là Et c'est prévu Il y a des endroits prévus Des dépôts de munitions De munitions De médicaments Vous voyez aussi Ce fameux Produit Qui est propre À la Comment dire À la seconde guerre mondiale C'est une des innovations On va en reparler La La banque du sang Ici on voit une infirmière Qui Apporte Ce sang Dont on va avoir Tant besoin Donc là Je vais vous parler Donc de Comment dire Audouville-la-Uber C'est placé là Vous voyez Ici Utah Beach Là Audouville-la-Uber Là C'est L'emplacement De Comment dire Du Hamo Du petit Hamo Uber Merci Vous voyez La vieillesse Et donc On peut dire Qu'en regardant Cette carte-là Donc il y a Une première implantation D'urgence Qui se fait là Et à Sainte-Mère aussi Et que ça va se densifier Alors Sainte-Mère Ne bénéficie qu'à d'un petit numéro Comme ça Mais en fait Vers le 20 25 juin On va pouvoir dénombrer Au moins 6-7 Implantations Médicales Sur le territoire De Sainte-Mère Et notamment Beaucoup Au petit village De Fauxville Qui est à 1 km Au sud de Sainte-Mère Où la route Maintenant Ne passe plus Mais la route nationale Le traversée Et là Encore un endroit Avec beaucoup D'habitations Qui pouvaient être utilisées Alors le 10 juin Donc Ce sont les infirmières Du 45e Qui arrivent Et On va parler maintenant Des evacuations Parce que Toutes ces unités là Ont pris Le reste Et donc Les blessés S'accumulent Dans les structures médicales Il va falloir Organiser Leur évacuation Alors Dès le départ Entre le 7 Juin Et le 17 Juin On a construit Un aérodrome Tout près De Sainte-Mère A Beuseville Exactement Et Les premiers Alors voilà Beuseville On est en train D'aménager Avec ce fameux grillage Dont les agriculteurs Se sont Emparés Après la guerre Pour Pour faire des clôtures Vous vous rappelez Donc On aménage ici Un Un terrain D'aviation Alors ça va être Alors le terme Pour les américains C'est ALG Qui veut dire Advanced Landing Ground Ça veut dire Un aérodrome Avancé C'est à dire Que On est au tout début De la guerre Et ça veut dire C'est le tout premier Aérodrome Il va y en avoir Comme ça Entre le Calvados Et la Manche Une vingtaine D'installés Une vingtaine D'installés Vocation Eh bien La vocation C'est de pouvoir Transporter En Quelques En un quart d'heure Ou vingt minutes Les blessés du terrain Qui se trouvent Dans le Cotentin Ou dans le Calvados Les envoyer Dans les hôpitaux Anglais Voilà une scène Qui a été très courante Et que Ces Comment dire Ces aérodromes Ont permis Alors Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure L'évacuation Puisqu'on est dans L'évacuation Elle se fait Par des navires Hôpitaux Qui sont Restés Au large Et qui font Des navettes Entre Qui traversent La Manche Régulièrement Dès qu'ils sont Pleins Il y a aussi ça Ça c'est impressionnant Cette image là Est impressionnante Impressionnante C'est pour ça Que je l'ai placé là Tout ça Ce sont des blessés Ce sont des blessés Et ils sont Ici dans La soute D'un Landing Ship Tank C'est à dire que Ce bateau là Dans sa cale Ici Il a transporté Une soixantaine De chars Et Quand il repart Vers l'Angleterre Il repart Il s'est équipé C'était prévu avant Bien sûr Il repart Avec tout ce petit monde là Qui vont Et accueillis Dans les hôpitaux Dans les hôpitaux anglais Voilà C'est très impressionnant Là C'est Là aussi impressionnant Tous ces brancards Sur le pont Mais Ce genre de bateau Est bien moins grand Celui que je vous ai montré avant En fait plus de 100 mètres Celui là Est plutôt un bateau De 20 mètres Il a transporté Seulement 5 chars Avec 150 personnes C'est Un bateau De plus petite dimension Mais Sur son pont Eh bien On peut On peut entreposer Aussi des blessés Ils ont tous leur couverture Vous les voyez Et on va les envoyer Soit les En général Soit vers les côtes anglaises Mais plus Plus souvent Vers les navires hôpitaux Alors Je vous montre cette carte là Parce que Voilà C'est une carte On ne va pas regarder en détail Mais Tous les emplacements Que vous vouliez marquer là C'est Ces fameux hôpitaux Qui sont dans la zone De sécurité complète Qui sont les hôpitaux généraux Très spécialisés Très pointus Très bien équipés Tout ça Ça s'est fait entre 1942 et 1944 En négociation d'ailleurs Avec Avec les Anglais Ce qui n'a pas été toujours facile Tous les jours Tous les jours Il y a ces bateaux Que vous avez vus Voilà Voilà encore un bateau Transporteur De tanks Avec tous ces blessés Qui sont à l'intérieur Et on voit les blessés sortir On est en Angleterre Ici Ils sortent Et on va les mettre Dans les ambulances Pour les emmener Dans les hôpitaux anglais D'où je vous ai parlé Alors Va s'accroître Le nombre d'hôpitaux d'évacuation Je vous ai mis celui-là Parce qu'il est important Ça a été un des premiers Je crois même que c'est le premier Le 128e hôpital d'évacuation Alors vous allez dire Mais ce n'est pas un hôpital C'est un convoi Et bien c'est un convoi Qui donne La mesure De l'importance du matériel Et des hommes qu'il faut Pour un tel hôpital De 750 lits Vous voyez ici Effectivement ce sont C'est le 128e Qui arrive Ou qui repart Vers un autre endroit Avec tout son personnel Et tout son matériel C'est quelque chose D'inimaginable En termes de capacité En termes d'importance Voilà le 128e Alors On va voir arriver Aussi Le 34e J'ai mis le 34e Là Il est modeste Il semble modeste Je l'ai pris Parce qu'il a une histoire Tout à fait intéressante Quand les unités arrivent Sur la plage Débarquées Ça n'arrête pas Tous les jours Tous les jours Toutes les heures Etc Et bien Il arrive Il arrive que Le matériel Le personnel Soit dans des bateaux Différents Et alors Quand on lit Comment dire Les listes de débarquement Les listes officielles Là on dit Tiens Telle unité Débarquer Non non Il faut faire attention Parfois Elle atterrit En trois fois Et justement Le 34e Pour des raisons X ou Y Quand il a été Je pourrais être Comment dire Mis sur le terrain On s'est aperçu Que tout n'était pas là Soit tout le personnel N'était pas là Soit tout le matériel N'était pas là Et donc En attendant En attendant Qu'il ait tout Que tout soit arrivé Et bien On l'a envoyé On l'a envoyé Cet hôpital Auprès d'un hôpital De même titre De même type Pour la subsistance Pour le Pour les soins Pour les soins hygiéniques Etc Tout le personnel Est là Et ceux Qui ont débarqué Qui sont opérationnels Et bien Passent dans l'unité Parente A côté Pour renforcer Malin comme tout Donc J'ai pris le 34e Parce que C'est dans cet hôpital là Situé Qui est venu se placer A Saint-Caume-du-Mont Juste au-dessus Des marais de 40 ans Que mon Warren A été Comment dire Hospitalisé Non Excusez-moi Alors là aussi Une image C'est que Vous avez Un groupe D'hommes Qui sont là Certains sont des Médics Ce qu'on appelle Des médics Ah oui A propos de médics Vous avez sans doute Vu des films américains Des scènes de guerre Où on entend Des blessés Crier Médecin Médecin Vous avez compris Vous avez compris Que c'est pas médecin C'est infirmier La traduction Mais le mot anglais C'est médic Médic Et médic Le traducteur Lui qui ne connaît pas grand chose Il dit bon ben On va faire En sorte que les blessés Appellent un médecin Non c'est pas un médecin Ils appelaient médic Ça veut dire Ils appelaient infirmier Donc ici vous avez des médics Et vous avez aussi Des hommes de troupes Des hommes du génie Pourquoi ils sont là Et bien tout simplement Parce qu'ils sont venus Visiter Cette belle ferme Qui est là Et il a été décidé Que c'est là Qu'on implanterait Qu'on implanterait Un hôpital de campagne Donc ils sont simplement En reconnaissance Ils sont là Simplement en reconnaissance Alors je ne vous ai pas dit Aussi que Finalement Ces implantations là Ont été prévues en Angleterre Avant le débarquement Bien sûr Mais Ce n'est pas aussi évident Quand vous avez À vivre la situation Et de réaliser Ce qui a été prévu Alors Toute cette organisation médicale A un commandement Qui est arrivé Vers le 8 juin Une espèce de PC Le poste de commandement Et ce PC Il est chargé De coordonner Toutes ces installations En coopération Bien sûr Avec le génie Car Vous voyez ici Par exemple Si on veut installer Des tentes là-dessus Ça c'est un trou de bombe Eh bien il va falloir Que le génie Bouge ça De manière Égalise le terrain Etc Vous voyez Donc Il y a aussi Tout cet aspect Organisationnel Qu'on n'imagine pas Mais qui était Très très important Qui était très important Alors Je vous dirais Que Effectivement Alors Les débarquements D'hôpitaux d'évacuation Entre le 11 Et le 28 juin Ça n'arrête pas Ça n'arrête pas C'est le 91ème C'est le 67ème C'est le 97ème Etc Il y en a un qui est important C'est le 67ème Qui va rester 28 jours Tout près de Chef Dupont Tout près de Chef Dupont Et je vous dis C'est très important Parce que Dans mes sources Il y a un homme Qui est spécialisé Dans la recherche De choses De la guerre Mais de choses médicales Il s'appelle Pépé Je l'appelle comme ça Pas parce que C'est un grand-père Mais parce qu'il s'appelle Son prénom Commence par un P Son nom de famille Commence par un P C'est le plus Le collectionneur Et le spécialiste Vraiment Il est devenu Expert En la matière Qui existe Dans le Cotentin Donc je me suis adressé A lui Il m'a fait visiter Toutes ses collections Tout ce qu'il possède Etc J'ai vraiment Très bien reçu J'ai même des photos Là-dedans Que j'ai prises De ces objets Et C'est dans ce C'est dans Comment dire Dans l'emplacement De cet De cet Hôpital Qu'il va Encore maintenant Tous les jours Dans les poubelles Parce qu'il y avait Un endroit Où l'hôpital Rejetait ses déchets Pour y retrouver Retrouver Une foule Une foule D'objets Qui ont servi A l'hôpital Pendant Ces 28 jours De fonctionnement Alors Voilà Ici Bon C'est le 12ème Phil hospital Qui s'est Lui installé A Cherbourg On va passer Maintenant Bon J'ai déjà été long Ça fait combien de temps Ça Ça fait bien une heure Donc Je vais terminer Là Par des bilans Je vais terminer Par des bilans De toute cette vaste opération Vous avez compris Que c'est une toile d'araignée C'est un domaine Très très Comment dire Je veux presque dire Confus Un domaine très Éclaté Varié Etc Quand on lit Sur ce sujet là Dans les livres Comme celui que je vous ai montré Ou sur les sites internet Tiens J'avais oublié de vous dire Que j'étais allé aussi Sur les sites internet Pour m'enseigner On se perd Assez rapidement Soit dans les dénominations Mais dans le numéro aussi Dans le numéro Des unités Donc On va passer au bilan Vous allez voir J'ai sélectionné Cinq à six Tableaux Documents Qui nous donnent Des renseignements Sur Qui nous donnent Des renseignements Je vais mettre ça là Sur Ce qui s'est passé En chiffres C'est toujours intéressant Vous allez voir Enfin je pense Voilà C'est une photographie D'une page Qui a été tapée À la machine Vous vous rappelez Je vous ai parlé De ce fameux 42ème Hôpital de campagne Qui est arrivé Alors ce tableau là Nous dit quelque chose De très très intéressant Parce que Il est divisé en trois Vous voyez Ça Ça Eh bien Ça veut dire Que chaque hôpital De campagne Américain Possédait Ce qu'on appelle Trois sections Indépendantes Complètement indépendantes L'une de l'autre Et qui Pouvaient A la demande Si vous voulez Se détacher Se détacher De comment dire De l'hôpital Et aller se placer À un endroit Où on avait besoin De chirurgie C'est vraiment Très important Et on voit bien Que ces hôpitaux là Sont très mobiles On voit ici La liste Ici Vous voyez Pour chaque Pour chaque Comment dire Platoun Section Les endroits Où il a Comment dire On voit L'Épieux 40 ans Etc On voit ici 40 ans Persis La Ferté Massé Plus tard L'An 40 ans encore La colombe Etc Donc ça C'est vraiment Intéressant De voir Comment Indépendamment Chaque platoun Du 42e Fil hospital A pu Comment dire Se déplacer Pour répondre Au besoin Vous avez ici Le nombre Des patients Accueillis Selon Les périodes Et les lieux Petite parenthèse Si quelqu'un Dans la salle Peut me dire Ce que c'est Que pigem Ce que c'est Que les lardilles Il sera le bienvenu J'ai cherché partout Pour trouver cet emplacement Sur les cartes De la manche Du Cotentin Impossible de trouver Je fais l'hypothèse Que ces chiffres là Ces données là Qui viennent Des rapports Faits par les unités Eh bien Les gens Qui ont fait Ces rapports là Ils sont référés Aux cartes D'état majeur Peut-être Que Les lardilles C'est simplement Le nom D'une ferme Mais c'est Certainement Pas le nom D'un hameau Ni D'un village Voilà Je poursuis Voilà ici Un bilan Des admissions Dans les hôpitaux Pour la conquête De Cherbourg A de Saint-Lô Le chiffre est énorme Pour la conquête De Saint-Lô A de Cherbourg On a Accueilli Dans les hôpitaux 95 000 soldats C'est à dire Qu'entre le 6 juin Et le 18 juillet C'est ce chiffre là Sur ce nombre là Regardez On en a Renvoyé au combat 22 000 Orientés vers les hôpitaux D'Angleterre Comme on l'a vu Sur les bateaux Tout à l'heure 60 000 Vous voyez Encore dans cette période là Et décédés De leurs blessures Mais on en reparlera Tout à l'heure 2027 Ce petit tableau là Il est intéressant aussi Ce petit tableau là Pourquoi il est intéressant Alors donc Je n'ai pas l'ambition De Saint-Lô Voilà Parce qu'il comporte Des chiffres Alors tout de suite Les chiffres C'est une comparaison J'en parlais tout à l'heure On en parlait De la guerre de 14 Et de la guerre de 40 Enfin Comment dire La première guerre mondiale La deuxième guerre mondiale Vous voyez que La première guerre mondiale Dont on a dit Que c'était une boucherie C'était rien C'était même La moitié De ce qu'a été La boucherie De la seconde guerre mondiale Vous voyez ici C'est très important Il y a d'autres données Qui me semblent intéressantes À considérer Sur Parce que ça Ça a une signification Ceux qui sont morts De blessures Ici Ces deux chiffres là Regardez Ils sont voisins En importance On a envie de se dire En 14 Et La seconde guerre mondiale C'était pas mieux Qu'en 14 Sauf que Ces chiffres là Il faut les rapporter À ces chiffres là Et on s'aperçoit Que Pour la première guerre mondiale Ceux qui étaient morts De leurs blessures Dans les hôpitaux C'était 5,63% Ce chiffre là 5% Et celui là C'est seulement 2% Donc Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Que les performances Hospitalières Médicales De l'armée américaine Ont Énormément Progressé Il y a aussi Un Comment dire Un Un dernier chiffre ici Qui est Qui est énorme Je vais vous expliquer Rapidement Les missing Missing To miss En anglais Ça veut dire Dispareil La première guerre mondiale On n'a pas retrouvé 1609 soldats Pour les américains On est toujours Les américains Et regardez ici Deuxième guerre mondiale 42 000 On passe de 1600 Et là À 42 000 Quel est le sens De ça C'est-à-dire Qu'on n'a pas retrouvé 42 000 corps Vous vous rendez compte ? On le verra tout à l'heure. Ce chiffre-là est imputable à l'artillerie. C'est-à-dire que l'artillerie de 1914, c'était de la gnognote à côté de l'artillerie de la Seconde Guerre mondiale, qui était infiniment plus efficace, entre guillemets. Et donc, on se retrouve en situation, là, une situation qui est affolante quand on voit le chiffre. Alors, ce n'est pas très rigolo à en parler, mais qu'est-ce que c'est qu'un missing ? Comment peut-on dire un tel Peter Brook a disparu ? Comment est-il pu disparaître ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Il y a des corps qu'on a retrouvés qu'on n'a pas pu identifier. Parce qu'une partie du corps, elle, avait complètement disparu. Et la plaque de porter chaque soldat a aussi disparu. Mais il n'y a plus, plus terrible encore. Il y a des soldats dont on n'a rien retrouvé. Rien. Et ces soldats-là, eh bien, il y a des scènes qui sont racontées. C'est simplement des soldats qui se trouvaient à l'impact d'un obus, à l'impact exact. Et l'explosion de l'obus a fait complètement disparaître le corps. Complètement. Pour vous dire la force de ces choses-là. Eh bien, lors de la Première Guerre mondiale, c'est 0,6% du total. Alors que la Deuxième Guerre mondiale, c'est 7%. Donc c'est plus. Je passe ensuite, là. Alors là, c'est très intéressant parce que ce tableau-là, il est intéressant en ce sens qu'il nous donne le nom de toutes les unités qui ont débarqué dans le Cotentin pour la conquête de Cherbourg. C'est entre le 6 et le 1er juillet. Cherbourg conquis entre le 27 et le 29 juin. Donc on a les divisions qui ont débarqué à Utah Beach. Les divisions d'infanterie sont la quatrième, la neuvième, la soixante-dixième et la quatre-vingt-dixième. Et puis on y ajoute les divisions de parachutistes. La 42e et la 101e. Donc on a ici, si vous voulez, tous ces chiffres-là, ce sont des chiffres de pertes, casualties en anglais. Ce sont les pertes de ces unités-là. Alors pertes, ça veut dire morts, disparus et blessés. Alors vous voyez ici que pour l'opération de la prise de Cherbourg, car toutes ces unités-là font référence à la prise de Cherbourg, à la prise du Cotentin, eh bien c'est 22 000 soldats qui ont été affectés. 22 000. Et quand on voit la quatrième division, qui est partie, la quatrième division, alors une division, c'est 15 000 soldats. Une division, 15 000 soldats à peu près. Eh bien, ces 15 000 soldats ont vu un tiers de cet effectif-là, un tiers qui a été, comment dire, qui a été blessé. Qui a été blessé. Blessé ou tué. Sur ce groupe-là, il y a eu 844 soldats morts. 844 morts. Et il y a eu 3 814. Alors, c'est énorme aussi. Donc, c'est tous ces soldats-là, ici, vous voyez, dans le regroupement qui est fait de tous ces chiffres-là, tout ça est allé dans les hôpitaux, dans le dispositif que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous voyez bien que là, il en a fallu. Il en a fallu des établissements médicaux pour accueillir tant de pertes, tant de soldats en, comment dire, soit blessés, qu'on allait réparer, entre guillemets, soit de morts. Et puis, l'autre chiffre qui est énorme, encore une fois, ici, c'est-à-dire que, vous voyez bien, que sur toutes les unités, il y a 5 675 soldats, comment dire, disparus. C'est vraiment... Donc, pour la seule division, 788 soldats entre Utabiche et Cherbourg qui ont disparu. Alors, je peux vous mettre ça en relation avec quelque chose que je connais. C'est que, vous savez, ça n'a pas été facile pour les Américains d'arriver à Cherbourg. Ils devaient y arriver 2 ou 3 jours après le 6 juin. Ils sont arrivés seulement le 27. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les troupes allemandes ont été extrêmement efficaces dans ces stratégies d'anéantissement de l'armée américaine. Et effectivement, les spécialistes considèrent que l'armée allemande, qui n'était pas constituée de 36 sortes de nationalités, avait, elle, une artillerie absolument remarquable. Et c'est cette artillerie-là qui est la cause, qui est la cause de ces missiles, de ces soldats qui ont disparu. Bon, je passe ici. Alors, ça, c'est intéressant parce que, bon, les chiffres sont à voir, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir cette liste-là. Pourquoi les soldats sont-ils blessés ? De quoi sont-ils blessés ? Ils sont blessés à cause de balles, tirs de balles, à cause d'éclats d'obus, à cause d'éclats de bombe, d'explosions diverses, de projectiles divers, de brûlures et d'autres choses. Les autres, on va y venir tout à l'heure. Ça veut dire quand même que, quand on regarde les chiffres, regardez ici et là, ici, pour 6420 blessés par éclats d'obus, il n'y a seulement par balle que 4200. Or, vous allez voir qu'avec d'autres chiffres, avec d'autres chiffres ici, et on s'aperçoit ici, si on fait des tautos. Non, je n'ai pas les tautos généraux. Mais ça veut dire que, vraiment, l'artillerie est la cause numéro un du décès. Alors, j'aborde, vous avez vu dans le tableau d'en-dessus, il y avait autre caractéristique de la Seconde Guerre mondiale, les soldats qui craquent, les soldats qui sont en dépression nerveuse. Vous avez sans doute entendu parler de l'histoire du fameux, comment dire, général Patton, sanctionné pour avoir giflé un soldat. On connaît bien l'histoire. C'était un soldat qui était en dépression nerveuse. Mais ces vieilles culottes de peau de l'armée américaine étaient sur des principes un peu rigoristes, un petit peu traditionnels. Un garçon qui dit qu'il ne voulait pas aller au combat, c'était un moins que rien, un traître, vous voyez. C'est-à-dire qu'on ne reconnaissait pas qu'un soldat puisse intellectuellement ne pas supporter ce qu'il avait sous les yeux. Cette chair, comment dire, qui était blessée, ces corps épouvantablement, comment dire, abîmés. Et donc, on doit reconnaître au département médical d'avoir prévu ça. Et il établira notamment à Sainte-Mère-Église une unité médicale chargée des problèmes psychiatriques. Vous voyez ce garçon-là, il est blessé, il a son étiquette, vous la voyez ici. Et voilà, ici, un ensemble de données du 6 au 30 juin, du 1er au 28 juillet, du 6 juin. C'est d'ailleurs ce qui est représenté ici. Ce sont les administrations en psychiatrie. Et vous voyez que sur les 95 000 pertes, comme on dit, blessées, etc., il y avait 11 000 soldats qui ont été admis en psychiatrie. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et bien sûr, c'est quelque chose sur lequel on ne s'habitoie pas. Je passe sur ce qui leur aura été proposé et qui évoluera tout au long de la guerre. On va devenir de plus en plus tolérant, de plus en plus pointu sur cet aspect-là d'une blessure. Voilà ici, ça aussi. C'est un autre petit graphique qui est intéressant en ce sens que c'est ici que se trouvent les renseignements. On apprend qu'un soldat peut être blessé au derrière. Mon soldat a reçu d'un sniper allemand une balle qui a traversé son bassin. 18 ans. Traversé son bassin. Lui, il a été blessé là, dans le derrière. On peut aussi être blessé de brûlure. Un véhicule qui se met à prendre feu, etc. Un char qui prend feu, etc. Mais les blessés aussi sont atteints à l'abdomen, ou au thorax, ou au visage. Ce seront les gueules cassées de 14-18. et les neurones, c'est ceux qui sont admis dans les hôpitaux psychiatriques qui vont être créés. Et alors, le plus intéressant de tout ça, moi, j'ai été beaucoup étonné, mais c'est vraiment de loin plus important par rapport aux autres, c'est les bras et les jambes. La plupart, le plus grand nombre de blessés sont blessés aux bras et aux jambes. Avec toutes les variantes. Être blessé à une jambe, c'est peut-être être amputé. Vous le savez bien. Voilà. Alors, je passe ici. Bon, ben, je voudrais... Là, si vous voulez, j'en ai fini. Excusez-moi, j'ai été long. Je sais bien. Mais je n'ai pas trop l'habitude. Donc, si vous voulez, vous l'avez déjà vu, à l'évidence, la performance des structures médicales américaines, on voit bien qu'elles sont nourries par la recherche de l'efficacité. On voit bien que c'est un domaine qui a été investi et tellement bien investi qu'on a fait des progrès, d'une certaine façon, dans le traitement des blessures dans ces hôpitaux. Donc, le dispositif que j'ai présenté au départ, il a donné satisfaction, mais je vous le disais tout à l'heure, sauf, les spécialistes ont dit que les hôpitaux d'évacuation de 400 lits ont posé problème. Sans doute un problème de dimensionnement, mais ça ne remet pas en cause la nécessité d'avoir des hôpitaux préparant l'évacuation des soldats. Autre surprise, mais qui a permis, sans doute, d'être plus efficace, c'est en fait que les pertes de jour J qui étaient prévues avant le débarquement, eh bien, elles étaient de 7200. on avait prévu que pour Omaha et pour Utah, il y aurait 7200 blessés ou morts. En fait, il n'y en a eu que 5000, que 5000, vous voyez ici, parmi lesquels 3000 blessés. Donc, si vous voulez, le fait de constater ça montre qu'il y a eu peut-être moins de pression sur tout ce domaine médical. Alors, il faut signaler aussi que, mais on le sait bien, que les guerres permettent de provoquer des innovations dans un domaine donné. Et ici, dans le domaine médical, eh bien, il y a deux choses qui ont été vraiment, comment dire, développées. C'est la pénicilline. Hein ? C'est la pénicilline. Vous voyez ici un petit flacon que mon camarade Pépé a retrouvé dans la poubelle dans la poubelle de son établissement, dans son évacuation, l'hôpital d'évacuation. Donc, ça, c'est une petite bouteille qui a servi, puisqu'elle était aux ordures. C'est-à-dire qu'on a prélevé la pénicilline pour soigner des blessés. Et puis, aussi, vous l'avez vu sur une autre image, c'est l'intervention des transfusions, des transfusions à partir du sang qui était importé de Grande-Bretagne. Voilà, j'en ai fini. Excusez-moi de la longueur. Alors, j'aurais voulu aussi vous parler quand même en deux mots, si vous voulez bien, mais je vais vous montrer seulement les photos. Seulement les photos que j'avais préparées. Il y a deux domaines qui ne sont pas montrés. Dans tout ce que je vous ai montré, c'est les transmissions. Alors, regardez comment se faisaient ces transmissions. Ça, vous voyez, c'est le téléphone de campagne. On voit le soldat avec son... Ici, la fameuse Gégenne de triste mémoire pour ceux qui ont fait la guerre d'Algérie comme moi. Bon, un autre poste de... Ici. Et voilà, une autre Gégenne dans son trou ici. Je voudrais vous montrer aussi pour finir parce que c'est joli. Alors, ce livre que je vous ai montré, ici, avec les numéros de téléphone de toutes les unités. voilà. Et je voudrais vous montrer quelques photos. Ben voilà, les infirmières qui ont, comment dire, aidé aux soins. Ces infirmières fin 44, elles étaient 15600 dans l'armée américaine, ce qui est pas mal. Regardez-les au travail. Les voilà qui sont en train de manger tout ensemble. Les voilà qui s'aident à faire ici, comment dire, un shampoing. Les voilà qui débarquent du sang d'un camion. Les voilà, ici, qui préparent des pansements. On voit ici, ils sont en train de préparer des pansements dans une tente. Là, cette infirmière-là, elle est, je crois, dans un train. Elle s'occupe de... C'est un train sanitaire. Là, ces deux-là sont en train de préparer, vous l'avez bien vu, du plâtre. Du plâtre. Celles-là, ben voilà, elles sont allées poser le plâtre et voilà. On voit ici une main charmante qui vient caresser le menton du... Et on voit qu'elles sont attentionnées et qu'elles ont dû sans doute apporter beaucoup de chance aux choses aux arbres. Celle-là, je l'ai gardée, c'est une infirmière du fameux 128e. Vous savez, le grand convoi. Non seulement, elle est jolie, elle a l'air compétente, mais c'est la première infirmière qui va obtenir un grade d'officier. Jusqu'ici, toutes les infirmières, c'était... c'était de la valtaille. Celle-là, l'armée, lors de... comment dire, du second conflit, on a commencé à donner des grades d'officier à des... comment dire, à des femmes. On a eu une autre scène. Ça, alors, rapidement, il y avait deux sortes d'infirmières. Les infirmières qui avaient été recrutées par contrat auprès de la Croix-Rouge et puis il y avait des infirmières aussi de l'armée, elles, qui étaient des soldats. Et donc, il y avait ce double aspect qui a parfois donné lieu à des conflits. Parce qu'entre les infirmières de la Croix-Rouge et les autres, il n'y avait pas le même temps de travail, la même rémunération. Alors, ça a créé des conflits. C'était trois fois. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Richard. Je m'excuse pour ton exposé. Comme ça a duré longtemps, je vais faire un mot très rapide de conclusion et puis s'il y a des questions, on pourra les prendre mais hors enregistrement parce que là, nous sommes à deux heures passées d'enregistrement. Moi, je synthétiserai très rapidement avec quelques mots. Merci. Ça va être un exemple pour moi. Dans ce qui ressort de ton exposé, tout d'abord, on a bien vu que la chose était préparée, la préparation. On n'a pas été dans quelque chose qui a été de l'improvisation. Cette préparation débouche sur une deuxième chose qui est l'organisation. C'est quelque chose qui est organisé on a vu les différents types en partant d'un poste de secours, les différents types d'hôpitaux. Troisième élément, ce sont les moyens qui ont été mis en œuvre et avec ces moyens, ce qu'on peut appeler la technique, la technologie qui l'a accompagnée. Également, par rapport au conflit, un conflit, tu l'as bien montré, c'est quelque chose qui est émouvant, c'est l'adaptation, l'adaptabilité du système et la mobilité puisqu'il fallait se déplacer en fonction du déplacement du conflit. Un élément qui me paraît aussi très important que tu as bien mis en œuvre et qui généralement est oublié, c'est le rôle du génie parce qu'on voit bien que pour implanter ces hôpitaux, on repense à la photo que tu as passée avec le trou de bombe, les passages qu'il fallait aménager, etc. Et puis, le dernier mot, le dernier mot, c'est l'efficacité parce que même si les pertes sont extrêmement importantes, pertes, morts, disparus, blessés, on voit bien au travers d'un des chiffres que tu as donnés les progrès de la médecine militaire entre le conflit de 1914 et le conflit de 1945. Et, tu l'as noté tout à la fin, dans cette efficacité, c'est les progrès que génère le conflit avec les deux exemples notamment que tu as retenus, c'est-à-dire la pénicilline, donc les traitements antibiotiques et les transfusions sanguines. Encore merci à toi, on t'applaudit à nouveau. Et puis maintenant, comme on n'enregistre plus, s'il y a des questions, vous pouvez les poser très librement. Si je peux, les réponds. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada